Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par l'émission directement, puisque les audiences maintenant c'est en fin de vidéo. Donc bon, on peut voir encore que Jean-Luc Reichman, je suis désolé, quand je vois les petits yeux comme ça, j'ai l'impression qu'il se fait tirer les yeux. Donc voilà, en plus, c'est super rigolo quand il a commencé l'émission, pour celles et ceux qui ont vu ma précédente vidéo, donc je disais, mais attendez, il le fait exprès, c'est pas possible, c'est-à-dire, bon, l'histoire de l'amarrage, c'était hyper simple, et le mec se plante là-dessus, donc le mec, presque un million d'euros, il a battu tout le monde, et l'amarrage, j'y connais pas. Donc bon, je veux rien dire, donc regardez les yeux, franchement, les yeux de Jean-Luc Reichman, je suis sûr qu'il se fait tirer. Bon, c'est pas grave. Bon, ben voilà, il est content, il est content, il est content, bon, passons, allez, au coup d'envoi la première question. Sous quel arbre, Saint-Louis, rendait-il la justice comme un gland ? Eh bien, on va demander à Patrick Chêne. Qu'est-ce qu'il est drôle. Après, vous n'aviez jibis aucun rapport avec le whisky, je crois que c'était Jean-Baptiste qui était venu avec toute sa famille. Papa, je t'aime, t'es le plus fort. Alors, en 1907, quel produit le chimiste Eugen Schiller met-il dans sa première invention la teinture pour cheveux ? Donc, c'était la teinture pour tissu, donc du veau, car je le veau bien. Ça, c'est un t-shirt que j'ai fait il y a 20 ans, donc, non, il y a peut-être 10 ans, peut-être pas déconner. Tiens, ben, je vais le mettre là. Ensuite, ben, il y avait Lou, Lou, Lou est là, voilà, donc, voilà, la pauvre était toute seule, il n'y avait personne avec elle. Alors, quel clip a fait le meilleur démarrage de l'histoire sur YouTube en mai dernier ? C'était Botteur, des, je ne sais plus, le groupe coréen. En ce moment, je me suis en train de me taper, là, le truc, la série coréenne sur Netflix, je suis complètement, squid game, là, je suis complètement démoralisé. Donc, voilà, après, vous aviez, donc, Véronique, qui est très mignonne, qui était venue avec Ovan et ça. Ils étaient du Loiret, du Gatinet, donc, voilà, la Venise du Gatinet. Alors, qu'est-ce qui est Bobble Pop qui cartonne auprès des enfants ? Et on va dire, ticotoc, sous le hashtag PopLT, eh bien, c'était un jouet anti-stress. Pour le maître de midi, quel est le nom, l'autre nom de la boxe française ? Alors, comment ça va ? Bon, en passant, c'était la savate, bien sûr, après. Dans quelle tenue les Japonais doivent-ils visiter l'exposition La Plus Tendance de Tokyo, qui leur promet de vivre l'art dans le meilleur état mental ? Eh bien, c'était un maillot de bain sur cette question. Le gibis, il est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, mais bon, c'est pas grave. Tiens, en plus, c'est rigolo, pas de triche. Ok, pas de triche, mon passant. Donc, la question, pour différencier le football de Kielsport, le terme soccer a-t-il été créé ? Donc, le foot sale, c'est pas possible, parce que c'est trop récent. Le football américain, pourquoi pas ? Le football australien, non. Et puis, en fin de compte, c'était le rugby, mais ça, il fallait le savoir. Le Bruno a dit que c'était ça. Mais bon, que dire ? Encore une réponse sur une question qu'on ne lui a pas posée. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, Jean-Baptiste, Bruno et Louella sont passés, donc, au coup par coup. Alors, quel film parle de ballon ? Donc, la mauvaise réponse, c'était Yves... C'était quoi ? Non, c'était pas Yves-Tus, c'était La couleur de la victoire. Donc, Yves-Tus, c'était bon. Donc, La couleur de la victoire, c'était sur Michael Owens. Donc, c'était sur de la course du temps des nazis, je crois, parce que j'ai vu le film. Après, en français, quel mot est bien orthographié ? Putain, le mec, il n'arrive plus à parler. Donc, la mauvaise réponse, c'était embarrassé. Il est triste, mais c'est bon. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la flamme. Donc, il y a un moment, il dit... On ne dit pas le vie, on dit la vie. Voilà, on m'a dit que j'étais illettré. C'est ce qui veut dire un homme très intelligemment, c'est pas grave. Alors, quel tube est bien associé à son interprète ? Alors là, franchement, la mauvaise réponse était hyper connue. Donc, quel tube est bien associé ? Et puis, Louella, pourtant, il y avait tout doucement hyper connue. Tout, Laura Fabian, très connue. Qu'est-ce qu'il y avait... Et toutes les mamas, Moran aussi, très connue. Donc, les autres, c'est vrai, peut-être que c'était moins connue. Bon, ben, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle n'a pas voulu prendre le maître de Midi en duel. Mais bon, là, c'est pas grave, la question était très simple. Dans quel pays peut-on admirer la Death Valley ? Et puis, Monument Valley et le Grand Canyon, bien sûr, c'était aux Etats-Unis. Donc, après, Jean-Baptiste et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont lancé la pupube ! Oui, la pupube ! La pupube ! Bon, alors, est-ce que Jean-Baptiste va battre Bruno aujourd'hui ? Donc, ça serait super rigolo qu'au lieu qu'il y ait des questions, eh bien, voilà, qu'il y ait comme Jean-Baptiste est très fort en hip-hop, eh bien, qu'il y ait un genre de battle de hip-hop, voilà, pour savoir qui serait le nouveau champion. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche, tant pis. Donc, au début, bon, ben voilà, question facile pour Bruno, question aussi facile pour Jean-Baptiste. Mais bon, il s'est planté, il n'a pas arrêté de se planter. Donc, voilà, comme d'habitude, il lui en mis encore des candidats. Excusez, moi, je m'excuse auprès de Jean-Baptiste, mais bon, il sait très bien que, face à Bruno, donc, il était là plus en touriste que pour gagner. Donc, voilà, donc, à la fin, eh bien, comme on a pu voir, Bruno n'a répondu qu'à deux autres questions, c'est tout. Et puis, Jean-Baptiste, voilà, 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 voilà. Bon, passons. Donc, ensuite, par rapport au coup de maître, alors là, on va rigoler, parce que ça y est, est-ce qu'il va enfin le toucher, ce petit million ? Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au million ? Je vous ai dit, bon, je pense qu'ils ont fait exprès de ne pas le faire gagner le million, donc, en semaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de monde au 12 coup de midi le samedi dimanche, puisqu'il y a des gens qui ne bossent pas. Eh bien, allez, c'est parti, mon kiki. Lorsqu'on est très triste, on peut l'en dire qu'on est malheureux comme des pierres qui roulent, la passe-pamousse, bien sûr. Lors du tournage d'un film, dans quel but utilise-t-on un fond vert ? Donc, bien sûr, c'était pour les effets spéciaux. Ça y est, j'ai reçu mes, comment dire, mes peluches, là. Bon, maintenant, justement, il me faut mon fond vert. Il faut que j'apprenne à faire des fonds verts. C'est très bizarre, mais bon, il va falloir que j'apprenne. Alors, quel animal adorait des enfants ? Peut-être Chetland, Landais ou Halfinger ? Donc, bien sûr, c'était le popo, le néné, le poney. Après, quel nom désigne la bouche, la boucle, pardon, des cheveux qu'on aplatit sur le temple, putain, je vois le mec, il ne voit rien, sur la temple, pardon. Donc, bien sûr, c'était, bon, c'était assez simple, c'était l'accroche-cœur. Donc, voilà. Et puis, l'attrape-cœur, je crois que c'était un roman de, je ne sais plus, je crois, c'est même, c'est pas Fitzgerald, un truc comme ça, non, c'est pas. De quelle actrice les acteurs d'Astérix se sont-ils inspirés pour le personnage de Cléopâtre ? Bon, ben là, c'était une question facile, donc, comme on a pu voir aujourd'hui, non, je vous l'avais dit, j'en étais sûr, c'est-à-dire que le samedi, toc, ils vont lui poser que des questions assez faciles pour qu'il gagne le million, parce que, voilà, c'est samedi, voilà, donc ça y est, il a gagné les 10 000, donc il a dépassé le mimi, le million, il est content, il est content, il est mis, le million, le million, le million, le million, bon, passons, après, par rapport à l'étoile, le mystérieux, bon, ben, j'ai le nom, mais bon, comme il a gagné le million, ben, je referai une vidéo tout à l'heure pour vous expliquer ben, tous les, qui sait, le pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, et même des trucs qui sont assez bizarres, parce que, bon, moi, j'étais parti vraiment sur une personnalité qui était, bon, je trouvais que mon étoile, tout ce que j'avais dit, je pensais que c'était vraiment bien, mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez, je vous dise, donc, voilà, bon, sinon, par rapport aux ozots, aux audiences, et bien, ben, hier, et bien, Danse avec les Stars s'est fait éclater la tronche par Candice Renoir, Candice Renoir a fait 5 millions, Danse avec les Stars, 3 millions 8, donc, 1 million 2 dans la tronche, bing, en 3ème, c'était NCIS, Meur, le film de la 3, je sais pas pourquoi ils foutent des films, est arrivé 4ème, donc, voilà, ce soir, qu'est-ce qu'il y a à l'intelue, bon, vous avez The Voice, vous avez The Artist, donc, bon, je pense qu'il va pas y avoir de problème, allez, en 1er, The Voice, en 2ème, ça va être le mystère de l'école de gendarmerie, après, il va y avoir sûrement, je sais pas, peut-être Échappée Belle, et puis, en 4ème, il va y avoir le pauvre Nagui avec son émission, pourtant, il a changé plein de trucs, mais ça se fait pas de changer pendant le truc, mais bon, je pense qu'il aurait dû arrêter et revenir, mais bon, c'est pas grave, donc, voilà, t-shirt du jour, bon, voilà, là, c'est mon Steve McQueen sur le site tropmignons.com, voilà, vous faites comme vous voulez, et puis, ben oui, hé, il faut me commander des t-shirts, hein, il faut, moi aussi, il faut que j'arrive au million, au million, non, mais c'est vrai, bon, ben, ça y est, donc, bon, ben, comme on peut voir, il est millionnaire, bon, comme on sait, il est pas vraiment millionnaire, c'est-à-dire que, bon, je crois que, d'après mes souvenirs, il avait à peu près 600 et quelques mille euros en numéraire, et le reste, c'était des cadeaux, d'accord, donc, bon, là, comme on voit, il a un million, mais il a pas vraiment un million, comme je l'ai déjà dit, puisque, bon, il faut penser au cash, d'accord, parce que le reste, c'est des cadeaux, et puis, bon, la plupart des cadeaux, il les revend, il les revend beaucoup à perte, donc, il a pas vraiment le quoi, il a pas vraiment un million, voilà, donc, voilà, donc, c'est un peu du, du, je vais pas dire que c'est du pipeau, mais bon, et en plus, comme je vous avais dit sur une autre vidéo, il y a beaucoup de cadeaux qui sont surévalués, donc, voilà, quoi, donc, sinon, bon, ben, voilà, bon, est-ce que, est-ce qu'il le mérite ? Franchement, je m'en fous complètement, d'accord, donc, j'aurais préféré que le gagnant soit une personne qui a vraiment des besoins d'argent, que, je sais pas, une personne qui est vraiment dans la merde, parce que, bon, lui, 30 ans, en bonne santé, plutôt sympathique, je pense qu'il va pas avoir de mal à trouver du boulot pour plus tard, donc, voilà, donc, je pense que ça a toujours été le chouchou de, comment dire, de la production, parce que, bon, ben, après Bruno, il fallait trouver quelqu'un qui sorte de l'ordinaire, donc, bon, son côté gai, je pense qu'il a fait beaucoup aussi, parce que, bon, ben, voilà, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est très tendance, très, bon, voilà, très cool, et puis, comment dire, le fait qu'il ait beaucoup de jugeotes, et puis, surtout, que, bon, ben, comme je l'ai déjà dit, hein, donc, il avait été champion de l'émission de Cyril Ferraud, donc, on peut dire que ça sentait qu'il allait arriver un peu loin, mais peut-être pas, je pensais pas qu'il allait arriver assez loin, mais on peut dire que Bruno devrait remercier énormément la production, donc, voilà, donc, bon, et puis, bon, ben, l'argent, bon, c'est pas, c'est, comment dire, c'est pas du vol, hein, c'est-à-dire que l'argent qu'il a gagné, c'est l'argent de toutes les personnes qui ont téléphoné, donc, voilà, et puis, comme il l'a dit dans une interview, ben, je ferai que je revienne sur cette interview, eh bien, le truc qui est très drôle, c'est que, comme je vous avais dit il y a très longtemps, moi, je voulais pas bosser avec TF1 quand j'avais ma boîte de cadeaux publicitaires, parce que TF1 avait la fameuse, fâcheuse, plutôt, tendance à payer à 90 jours fin de mois, je sais pas si vous vous rendez compte, vous vous rendez compte, 90 jours fin de mois, c'est genre presque 4 mois, donc, je sais pas, vous leur, alors, moi, je leur bandais, on va dire, 1000 t-shirts, et, ben, j'étais payé 4 mois après, ah non, c'était tombé, eh ben, Bruno, on a appris que, bon, voilà, que lui aussi était payé à 90 jours fin de mois, donc, ça veut dire que, ben, les sous qu'il a là, ben, il en a touché déjà une partie, mais que, bon, ben, le reste, il va le toucher que dans 4 mois, donc, c'est assez rigolo, bon, allez, je vous dis à tout à l'heure pour, ben, pour l'étoile mystérieuse, hein, donc, voilà, allez, à tout à l'heure, bye-bye. Sous-titrage ST' 501